Bonjour les Triconautes, aujourd'hui on va apprendre à tricoter le point oeil de chat. Allez c'est parti ! Donc pour notre point oeil de chat, on va avoir besoin d'un multiple de 6 mailles. Donc pour le premier rang, je vais commencer par tricoter 3 mailles endroit, 1, 2, 3, puis 2 jetés, donc je fais un premier jeté, j'enroule, et pour faire un deuxième jeté, je vais enrouler à nouveau ma laine autour de mon aiguille, et je vais tricoter 4 mailles endroit. Voilà, je vais répéter ça à nouveau tout le long du rang, donc 2 jetés, 1, 2, 4 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, à nouveau 2 jetés, donc enroule, enroule, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et je vais terminer mon rang par 2 jetés, 1, 2, et 3 mailles endroit, 1, 2, et 3. Je tourne, et on va pouvoir tricoter le deuxième rang. Pour ce deuxième rang, je commence par une maille endroit, et on va répéter la séquence suivante, un SSK, donc SSK ça correspond à GGT en français, donc c'est glisse, glisse, tricote, donc je glisse la première maille, je glisse la deuxième maille, je remets ces mailles sur mon aiguille de gauche, et je les tricote ensemble. Voilà, puis une maille endroit, une maille envers, et un SSK à nouveau, donc glisse, glisse, remets sur l'aiguille de gauche, tricote ensemble. Et c'est reparti, donc SSK à nouveau, donc je glisse, je glisse, je remets à gauche, je tricote ensemble. Je tricote une maille endroit, une maille envers, un SSK, donc glisse, glisse, remets à gauche, et je remets à gauche, tricote ensemble. SSK, donc glisse, glisse, remets à gauche, tricote ensemble. Hum, c'est un peu dur à rattraper celui-là. Voilà. Du coup, maille endroit, maille envers, SSK, donc glisse, glisse, remets à gauche, tricote ensemble. A nouveau, SSK, glisse, glisse, remets à gauche, hop. On les tricote ensemble. Parfois, elles sont un petit peu difficiles à attraper. Donc dans ce cas, quand elles sont un peu difficiles, je fais un peu de place avant pour mon aiguille, et je vais piquer dans la place que j'ai pu faire. Maille endroit, maille envers, et un dernier, SSK, donc glisse, glisse, remets à gauche, et tricote ensemble. Et on termine par une maille endroit. On tourne, on va tricoter le troisième rang. Donc on commence par une maille endroit pour notre troisième rang, et on fait un jeté, quatre mailles endroit. Une, deux, trois, quatre, un jeté, et on reprend. Donc jeter, jeter à nouveau. Une, deux, trois, quatre, quatre, jeter, jeter, une, deux, trois, quatre, jeter, jeter à nouveau. Une, deux, trois, et on termine par une maille endroit. Je tourne et on va pouvoir tricoter le quatrième rang. Pour le quatrième rang, on va faire deux mailles endroit. Trois, deux, un, SSK. Donc SSK, je répète, c'est glisse, glisse, remet à gauche et tricote ensemble. et on va faire deux mailles endroit. Voilà. SSK à nouveau, donc glisse, glisse, remet à gauche, tricote ensemble. Et on va faire deux mailles endroit. Et on va faire deux mailles endroit. Et on va faire deux mailles endroit. Voilà. Une maille endroit, une maille endroit, Et on va répéter ça jusqu'à ce qu'il nous reste six mailles. Donc SSK, glisse, glisse, remet à gauche, tricote ensemble. SSK encore, glisse, glisse, remet à gauche, tricote ensemble. Maille endroit, maille endroit, il ne reste pas encore six mailles, donc j'ai le temps de refaire une répétition. SSK, glisse, glisse, remet à gauche, remet à gauche, tricote ensemble. SSK, glisse, glisse, remet à gauche, tricote ensemble. Maille endroit, maille envers. Et donc là, on a nos six mailles de reste. Et quand il reste six mailles, comme j'ai sur mon aiguille de gauche, on va tricoter ainsi. SSK, donc glisse, glisse, remet à gauche, tricote ensemble. à nouveau SSK, donc glisse, glisse, remet à gauche, hop, tricote ensemble. Voilà. Et deux mailles endroit pour terminer. Une et deux. Voilà. Et on va répéter ça, donc ces quatre rangs, jusqu'à avoir une certaine hauteur. On se retrouve plus haut quand le point sera terminé. A tout de suite. Voilà, le point oeil de chat est terminé. Donc, bien sûr, comme j'ai une laine qui est épaisse avec des aiguilles plutôt grandes, là, moi, j'ai du 5 mm, on a des grands jours. Mais plus tu prends des aiguilles fines, plus les jours seront petits. Donc, bien sûr, le rendu dépendra aussi de la laine que tu choisiras. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un échantillon. Donc, moi, voilà ce que ça donne avec ma laine. Tu as quand même un bon aperçu du point que ça peut rendre. On a donc des sortes de petites chaînettes qui forment des maillons et qui donnent ce point oeil de chat. Voilà, c'est tout pour le point oeil de chat.